Pour déterminer la distance focale d'une lentille mince divergente, on peut utiliser la méthode des lentilles à coller. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairer l'objet uniformément. Placez une lentille très convergente de distance focale connue. Placez un écran au plus loin de votre banc optique ou paillasse pour minimiser les incertitudes. Accoler la lentille divergente dont on souhaite déterminer la distance focale au plus près de la lentille convergente. Vous pouvez la tenir à la main ou réaliser un montage artisanal. Faire attention à ne pas rayer les optiques. N'oubliez pas de bien centrer les deux lentilles ensemble. Faire l'image de l'objet sur l'écran. Pour plus de précision, on peut ajouter un diaphragme à l'entrée des lentilles. Pensez à dépasser la position jugée nette pour y revenir. Si vous ne trouvez pas d'image, c'est que l'objet et l'écran sont à une distance inférieure à 4 fois la distance focale du système optique. Ou que la lentille convergente possède une distance focale supérieure à celle de la lentille divergente recherchée. Autrement dit, que la lentille divergente est plus divergente que la lentille convergente n'est convergente. Relevez les positions de l'objet, l'écran et du système optique formé par les deux lentilles pour obtenir les distances laissées par an. Calculez la distance focale du système optique formé par les deux lentilles grâce à la relation de conjugaison et au théorème d'évergence. Le système optique formé par les deux lentilles étant équivalent à une lentille convergente, on pourra utiliser toute méthode de phocométrie adaptée aux lentilles convergentes. Par exemple, ici, l'autocollimation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant créative commode, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence créative commode.